Bienvenue dans ce flash et bonne fête de travail à tous. Aujourd'hui, 1er mai, les travailleurs sont à l'honneur. C'est l'occasion pour eux de se faire entendre, de partager leurs satisfactions et préoccupations. Ce 1er mai, fête du travail sera marquée par des défilés. En Côte d'Ivoire, cette journée solennelle est un moment privilégié pour les travailleurs et pour le gouvernement de se retrouver afin d'examiner ensemble les progrès réalisés et les difficultés que rencontrent les travailleurs. Et pour cette célébration, nous sommes en duplesse avec Zannie Gabrielle. Bonjour Zannie. Bonjour Delphine, je me tiens actuellement dans l'enceinte de la primature où se tiendra cette belle cérémonie, où se tient la fête du travail. L'installation se fait actuellement, la presse est déjà en place et on attend encore les invités, les invités notamment les cinq centrales syndicales et l'arrivée bien attendue du Premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Alors la cérémonie est prévue pour démarrer exactement à 11 heures. Le Premier ministre sera là aux environs de 10 heures 50. Alors la cérémonie sera meublée essentiellement d'allocutions, des allocutions des cinq centrales syndicales. Et l'allocution la plus entendue est bien entendu l'allocution du Premier ministre. On imagine aisément de quoi il sera question dans ce discours. Il sera question des revendications des travailleurs de Côte d'Ivoire, ces revendications qui tiennent à la sécurité sociale, à la circulation des biens et des personnes, ces revendications qui tiennent à la cherté de la vie et à toutes les revendications qui tiennent au monde du travail. Alors je profite, comme nous sommes sur ce soleil torride de l'enceinte de la primature, pour souhaiter bonne fête du travail à tous les travailleurs. Donc bonne fête à toi Delphine et bonne fête à tous les journalistes qui sont là aujourd'hui pour assurer la couverture de cet événement important. C'est Zannie et nous reviendrons sur les temps forts de cette célébration dans nos éditions de 13 heures et 20 heures. Et comme annoncé par le président Lassane Ouattara en décembre 2013, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État est effectif depuis fin janvier 2014. Quatre mois après, qui sont les fonctionnaires concernés par cette hausse de salaire et depuis quand l'attendait-il ? Des éléments de réponse dans ce reportage que vous propose Gabriel Zannie. Dans les propos introductifs tenus le lundi 28 avril devant la presse par le premier ministre Daniel Cablan-Dencan, l'année 2013 a confirmé le rebond économique de la Côte d'Ivoire. Et comme annoncé par le président Lassane Ouattara, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État ont connu une augmentation en janvier 2014. L'augmentation porte aussi la prise en charge à 100% des mesures de revalorisation concernant 121 382 fonctionnaires ainsi que la bonification indiciaire au profit des cadres supérieurs et du personnel technique de la santé dont l'effectif s'élève à 15 819 agents. Les enseignants qui ont bénéficié du RECA de 25% qui restaient donc dans le cadre du profil de carrière au niveau des effets financiers des avancements pour le reclassement. Il y a les médecins qui ont bénéficié de 400 points équivalents à plus de 95 000 francs sur leur salaire. Ces mesures ont touché tout le secteur public, y compris les retraités, pour un coût global de 137 milliards de francs CFA à l'État. Mais aujourd'hui, dans les faits, l'augmentation est perçue différemment par les concernés. C'est un plus que nous avons reçu sur nos salaires. Et c'est vraiment très important. Et c'est bien. Ça représente beaucoup de choses. C'est très bien. On aurait souhaité encore qu'on fasse un peu plus. La hausse des salaires est attendue depuis bien longtemps selon les catégories professionnelles. Je suis près de 20 ans. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 1999. Mais mes anciens parlaient que depuis vraiment des années, vraiment, ils attendaient ça. La mesure de revalorisation générale des salaires en 2014 et le déblocage des avancements ainsi que le relèvement du SMIC de 36 607 francs à 60 000 francs CFA constituent une bouffée d'oxygène pour les ménages. De 1988-86, c'est souvent autour de 80-100 000 sur les salaires. Et pour les plus bas grades, c'est tout au moins 46 000 sur les salaires. Donc ce sont des avancements substantiels. Cette année, le chef de l'État veut mettre l'accent sur une politique sociale. C'est en ce sens que sur initiative du chef du gouvernement, les cinq centrales syndicales accompagnées du ministre d'État, ministre de l'Emploi, Dosso Moussa, ont rencontré Daniel Kablandenkan, le jeudi 17 avril. Cette rencontre a permis d'évaluer les acquis du dialogue social et les attentes de travailleurs en prélude à la célébration de la fête du travail, le 1er mai. Et hors de nos frontières, plus de 300 migrants clandestins ont été abandonnés par leurs passeurs en plein désert, à la frontière entre le Soudan et la Libye, où neuf d'entre eux ont trouvé la mort. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13h. Bonne fête de travail à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada